Et salut à tous et à toutes, c'est Content 3, et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 2 de notre let's play sur The Cosmic Wheel, Sisterhood, donc la suite de l'épisode 1, lol. Rappelez-vous, on venait de créer une nouvelle carte, alors je l'ai refait, donc elle n'était pas identique à celle de la vidéo parce que ça avait sauf gardé avant que je la crée, mais it's ok. Ce qui fait que c'était notre quatrième carte, donc on avait, je sais plus dans quel ordre, mais du coup on avait l'énergie de la terre, de l'eau, du feu, et de l'air, je crois qu'on avait commencé par l'air, bref. Et on avait de la visite. Donc là on voit, et tout le monde, qu'est-ce qui nous attend ? On va rappeler qu'on avait été isolés ici depuis beaucoup trop d'années, donc quelques centaines d'années je crois. Et du coup on avait invoqué un behemoth, vous nous aidez à sortir de là. Cher Fortuna, je m'appelle Théa, je vous écris depuis l'office de médiation. Votre situation personnelle a retenu l'attention de mes supérieurs, et je suis chargé de réévaluer votre dossier. Je souhaiterais m'entretenir avec vous au sujet de votre exil, et rédiger un plaidoyer à votre supérieure, afin qu'elle revienne sur votre cas, si nous jugeons votre sanction excessive. Bien à vous, Théa, médiatrice, matricule 210, grade, lune croissante. Écoutez, j'invite, il n'y a pas de soucis. J'ai rétrécié aussi un peu le minimum en bas, vu que ça cachait un peu du texte. Bon, ça cachera toujours un peu de texte je pense, mais un peu moins maintenant. Merci de me recevoir, mon nom est Théa, médiatrice, matricule 210. Merci d'être venue, médiatrice. Je suis reconnaissante à l'office de bien vouloir prendre en compte ma situation. Cela fait 200 ans que je suis exilé, et... C'est justement pour cela que je suis ici. L'office de médiation a récemment eu vent de votre situation, et nous craignons que cela ait des répercussions au sein de la communauté. Les châtiments excessifs débouchent souvent sur des rancunes tenaces. Et un exil de 1000 ans rentre précisément dans cette catégorie. Parce que mon exil est censé durer 1000 ans, du coup. Parce que là, c'est du coup, c'est-à-dire que j'en suis au début, quoi. Et nous savons tous, enfin toutes, ce qui se passe quand une sorcière devient rancunière. Mais ne vous en faites pas, je suis venu pour vous aider. Parlez-moi de votre situation, et nous verrons si nous pouvons l'arranger. Merci. J'ai déjà rencontré Aedana, la supérieure de votre clan. Aedana m'a indiqué que vous aviez prédit la destruction de votre loge. Elle a précisé qu'elle ne vous avait pas puni pour cette prédiction, et elle vous a puni pour ce que vous en avez fait. Selon elle, vous avez semé le chaos dans la loge, vous auriez donné de mauvais conseils aux sorcières, les incitant à se préparer à la fin des temps. Et ces actions auraient presque mené à... sa ruine... Enfin, à la ruine de la loge. C'est pour cette raison qu'elle aurait décidé de vous exiler, et de vous priver de votre tarot, afin que vous méditiez sur les conséquences et le sens de vos pouvoirs. En vrai, c'est un peu le cas, c'est-à-dire que si vous allez voir des gens qui vont vous tirer les cartes, et que vous y croyez vraiment, généralement, ça va vous guider, quoi. Après, moi, j'ai rien contre les croyances, dans le sens où, genre, si ça vous aide, si lire l'horoscope tous les jours, quand c'est négatif, ne peut pas prendre en compte, quand c'est positif, se dire, ouais, let's go, ça vous aide à vous construire sur le positif, bah, ça n'a rien de négatif, donc go, quoi. Mais, bon, pour moi, c'est quand même du pipeau. Après, du pipeau, voilà, si ça enchante votre vie, tant mieux. Encore une fois, j'ai fait la sociologie de la religion, justement, qui se portait un peu, justement, sur ce côté croyance, sur ce côté le rôle de la religion, etc. C'est intéressant, bref. Ça, c'est la version officielle. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que vous en pensez. Derniez-vous que vous avez mal agi ? Non, une prédiction aussi lourde de conséquences devrait être communiquée dans son nom de la loge. Oui, j'aurais dû d'abord en parler à Edana. Si c'est la chef de la loge, oui, mais après, si elle aurait dit non, on ne dit rien, bah, c'est pas ouf, puisqu'il faut que ça redescende. Donc, en vrai, non, je pense que j'ai pris, je ne regrette pas. Non, une prédiction aussi lourde de conséquences devrait être communiquée à l'ensemble de la loge. Vous n'êtes pas d'accord avec la sentence de votre supérieur ? Ce n'est pas un danger en soi, mais c'est un élément toxique à ajouter dans le chaudron de l'emprisonnement. C'est superbe. D'accord, et vous, fais-vous, si vous saviez que la fin était proche, vous préfériez le savoir, non ? Je n'ai pas à formuler un avis personnel, je me dois d'observer une totale neutralité. Fortuna. Question suivante. Diriez-vous que votre châtiment est juste ? Absolument pas, il est démesuré. Mensonge, oui, j'ai pleinement confiance dans les gens d'Aidana. Évidemment, désolé, mais on va dire, ben non. Genre, souris, genre... On peut très bien dire qu'Aidana est juste dans plein de trucs et se dire que là, elle a merdé. Absolument pas, il est démesuré. Ah, je comprends. Je ne vois pas qui pourrait accepter une telle sentence. Comment supportez-vous les siècles d'isolement que vous impose votre sentence ? C'est terrible, je vous en supplie, et témoin. Au début, c'était dur, mais à présent, ça va mieux. Non, je ne sais pas. Je vais dire ça, en vrai. Depuis, c'était dur, mais à présent, ça va mieux. Eh bien, quelle force de caractère ! Je vais voir ce que je peux faire pour améliorer votre situation. Donc, j'imagine que je peux repartir d'ici rassuré. Vous n'allez pas commettre une action dangereuse, n'est-ce pas ? Non, en effet. Je ne comprends toujours pas pourquoi Aidana vous a privé de votre jeu de tarot. C'est vrai, ça ? Si vous êtes exilé, qu'est-ce que cela peut faire si vous avez accès à la magie ? C'est parce que je suis censé réfléchir à mes pouvoirs pendant mon exil. Ah, c'est vraiment dommage, parce que j'aurais vraiment beaucoup aimé que vous me lisiez mon avenir. Enfin, bref. Avant que je reparte, il est dans mon devoir en tant que médiatrice de vous poser cette question. Avez-vous quoi que ce soit à avouer ? Eh bien, je ferais avec un nouveau jeu de cartes pour la divination. Oh, ça alors ! Ah, c'est audacieux. Mais je ne crois pas que ça soit illégal. Genre, elle m'a privé de mes pouvoirs, mais j'ai quand même le droit d'en crafter un jeu. What the fuck ? Et j'aurais attendu 200 ans pour le crafter. Aiden a vous appris votre tarot, mais elle n'a pas le droit de vous empêcher de créer un nouveau jeu. Enfin, pour le moment. Je pensais qu'elle ne serait pas ravie de l'apprendre. Rien ne vous oblige à le dire à Aiden, c'est pas vrai. Enfin, j'ai pleinement confiance en la neutralité de l'office. Ah, bien sûr ! Nous ne communiquerons pas les informations recueillies pendant notre enquête, à moins que vous enfreigniez le pacte magique ou qu'un procès vienne à se tenir. Pour ce que ça vaut, ce n'est pas un jeu de tarot que je fabrique. C'est quelque chose de nouveau. Oh, c'est vrai ? Je peux le voir ? Vous voulez que je vous tire les cartes ? Eh bien, en tant que médiatrice, il est de mon devoir de m'assurer que tous vos nouveaux projets soient conformes au pacte magique. C'est pourquoi... Oh, j'adorerais que vous me tiriez les cartes, oui. Mais avec grand plaisir. Aïe, aïe, aïe. Voulez-vous demander quelque chose aux cartes ? J'aimerais connaître mon avenir en tant que médiatrice. Très bien. Je vais tirer deux cartes pour vous. La première permet de sonder les occasions à venir et les bons présages. Et la seconde permet de vous mettre en garde contre des difficultés et des obstacles potentiels. Ouh là, c'est un peu anxiogène. Vous préférez ne pas savoir ? Oh, si, si, je vous en prie, continuez. Bon, alors, allons-y. Passage à l'âge adulte. La divinité dans l'épave examine tous les secrets. L'amour de la mère, l'eau, est infini. Le miroir indisciple, ce qui n'est pas vrai. Un nef plutôt révèle les potentiels cachés. Miséricorde, bien-être, communication, paix, puissance. En vrai, ça a l'air d'être plutôt le bien. Vous allez obtenir une promotion à un poste de direction où, dans votre avenir, je vois que vous et moi, nous serons alliés. Vous allez rencontrer quelqu'un d'exceptionnel qui va changer votre vie. Est-ce que je peux le changer ? Ah, maintenant que je l'ai mis là, je n'ai pas le choix. Moi, je vais mettre ça, je pense. Et vous voyez que ça me rapporte, en fonction de ce que je prédis, ça va m'apporter des points différents. J'ai vraiment une tendance à prédire ça. Je vais prédire comme j'ai envie et pas comme ce genre de truc-là, quoi. Bref. Vous allez rencontrer quelqu'un d'exceptionnel qui va changer votre vie. Oh non. Comment ça ? Oh non. Nos autres médiatrices ne pouvons pas avoir de relation amoureuse. Je n'ai pas dit que c'était une relation amoureuse. Ce pourrait être quelqu'un qui a une influence telle sur vous que vous deviendriez une meilleure médiatrice. Ou bien ce pourrait être un ami que vous avez perdu de vue depuis longtemps. Je ne peux pas me permettre de tomber amoureuse. S'il vous plaît, aidez-moi. C'est le bien pourtant. Dommage. Mais je viens de vous dire. Toutes les options que vous venez d'évoquer ressemblent à de l'amour. Vous êtes un vrai cœur d'artichaut, dis donc. Ah. Faire des rencontres, cela doit être la chose qui me manque le plus dans ma vie d'avant. Bon, eh bien, il va falloir que je sois forte. Moi qui pensais que c'était une bonne prédiction, ça ne m'a pas trop plu. La vie collectionneuse. Donc, guide, découverte, justice, prédestiné, chance. Ce qui est pas mal pour le mal, pas trop, mais ce qui aurait été bien pour le premier. Je vois la guerre. Vous allez être envoyé au combat. C'est horrible. Vous allez tuer une sorcière. Vous allez être blessé. Ce sera une blessure grave et permanente. Les trois sont pas terribles. Envoyé au combat, je trouve ça horrible. Après, c'est une médiatrice, donc elle est censée être neutre. Donc, je ne sais pas trop pourquoi elle serait au combat. Tuer une sorcière, je trouve ça horrible. Vous allez être neutre hier. Let's go. Vous allez être blessé. Ce sera une blessure grave et permanente. Genre perdre un bras. Je trouve ça un truc, mais moins grave que les autres. Parce que là, c'est un meurtre quand même. Donc, je pense que je vais mettre ça. Vous allez être blessé. Ce sera une blessure grave et permanente. Oh non, mais pourquoi ? Ça, je ne peux pas vous le dire. Mais je peux vous dire que ce sera violent. Alors, prudence. Il n'y a aucun moyen de l'éviter. Je dis d'un vrai, mais c'est impossible. Tout ce que vous pouvez faire, c'est vous y préparer. C'est mieux que le meurtre. On aurait chance. Je vais mettre les bouchées doubles pour mon entraînement au combat. C'est le travail qui veut ça, j'imagine. Soyez forte. Alors, commencez-vous de mon nouveau jeu de cartes ? Pour l'instant, ça ne lui a pas trop plus j'ai l'impression. Je veux être adoré. C'était génial. C'est le premier souhait que j'ai fait. Et inquiétant aussi. Mais surtout génial. Merci. Votre don pourrait nous être très utile à l'office. C'est vraiment un crime de vous retenir prisonnière ici. Bon, je n'aimerais pas prendre position sur des sujets pareils. En tout cas, pas avec autant de passion aussi. Ce que je peux dire objectivement, c'est que vous gâchez votre talent sur ce pauvre caillou. En tant que médiatrice, je ne peux certes pas annuler la sentence d'Aedana. Cependant, je vais lever l'interdiction de visite. Vous pouvez vraiment faire ça ? Je viens d'en faire la demande au bureau principal. La demande sera accordée dès que mon carnet de médiatrice sera mis à jour et visée par un tampon lunaire. Les formulaires de médiation sont mis à jour dans le grand guillard et moire dès que mon stylo touche le papier. Tout ce que j'ai rédigé jusqu'ici est bien consigné dans les archives de l'office. Il est déjà consigné. Vous êtes sacrément efficace, les filles. Il y a des loges dans tout l'hiver. On ne peut pas se permettre de faire des allers et retours avec le temple lunaire à chaque fois. Je comprends, oui. Et voilà, c'est officiel. Vous pouvez désormais recevoir des invités dans votre jolie petite maison. Je suis heureuse. Vous n'avez pas idée à quel point. Hihi. Vous le méritez. Voyons. Je suis contente si j'ai pu réduire vos difficultés. Du coup, je suppose que si on avait choisi d'être plainte, elle aurait été genre vraiment, je suis désolé pour vous et tout. Et je ne sais plus quelle était la troisième option. Merci infiniment. Oh, je ne fais que mon travail, vous savez. Soufflez-vous que je prévienne votre loge ? Seulement Jasmine et Dalia, pour le moment. Je ne suis pas prête à me jeter dans le grand bain. Cela fait 200 ans, vous savez. Ah, je comprends. J'enverrai un faucon à l'une et à l'autre. Encore merci. Bien. Je crois que je vais y aller. Ce fut un plaisir de vous rencontrer. Et merci pour la divination. A bientôt. Non, c'était moi qui disais ça. A bientôt. N'hésitez pas à m'appeler s'il y a un problème. Au revoir. Zou. Je m'envoie. Et la première personne, du coup, on a contacté deux personnes. Donc, maybe. Devenir une sorcière. Tirer nous au milieu, j'ai l'impression. Et là, j'ai eu un orgasme qui a bien duré cinq minutes. Ok. Arrête du tout de moi. Comment tu aurais pu savoir que ça faisait cinq minutes ? T'as chronométré. Alors, je te jure que c'est vrai. Je ne sais pas comment il a fait ça. Je l'ai écarté quand j'ai commencé à jouir. Il s'est roulé une clope et il l'a fumé, tout en me regardant en train de convulser. Quand il l'a éteinte, j'étais en train de me débattre avec les derniers spasmes sur le tapis. Ah, je suis super jalouse. Moi aussi, je veux un méga-orgasme. Comment il a fait ça ? Eh bien, il avait mis un jouet spécial dans mon cul. Ça, je dois dire que ça a bien aidé. Mais je crois que c'était un ensemble de plusieurs facteurs. Le parfum de l'encens, les cocktails qu'il avait préparés, la musique, l'odeur de la mer. Je ne sais pas comment dire, les planètes étaient alignées. Trop bien. J'adore quand tu racontes tes frases que sexuelles. Tu devrais écrire un bouquin. Je préfère que ça reste entre nous. Je ne voudrais pas que la terre entière découvre que je suis une déesse du cul. Aïe, aïe, aïe. T'imagines après au boulot avec tous ces quadras libidines ? Ouais, t'as raison. Tu ferais mieux qu'il y ait les mollos sur tes aventures de déesse du cul. Sinon, tu vas avoir des problèmes. Enfin, je veux dire, encore plus de problèmes. Oh, ça va, je me suis fait deux, trois frayeurs, rien de plus. À quoi bon vivre, si on ne peut pas vivre à fond ? Parce que tu te décodes quelqu'un d'aussi chaud que moi, et là, tu vas comprendre pourquoi le sexe, c'est génial, sœurette. Bleh. Ah, pour être honnête, je voudrais bien voir par moi-même ce que ça fait d'être une... Attends, quoi. Ce que c'est fait à une déesse ? Mais qu'est-ce que tu racontes ? Et Alicia, alors ? Eh bien, en fait... On a rompu. Oh, ma chérie, je suis désolée pour toi. Ah, désolée, Eva, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Oh, on était ensemble depuis le lycée, et je crois que la vie nous a séparés. Mais vous aviez l'air tellement bien la dernière fois qu'on a dîné chez vous. Ouais. Donner le change devant les autres, ça, on était super fortes. Mais la vérité, c'est que cette année, on n'a pas arrêté de se disputer. Ah, quel sujet ? Ah, des trucs débiles. J'ai ma petite idée sur les choses qui énervent Alicia. J'ai essayé de lui en parler directement, mais elle ne voulait rien savoir. Parce que le reconnaître, ça fait vrai dire qu'elle est une personne exécrable. C'était à cause du militantisme, c'est ça ? Ah, la vache, comment t'as su ? Bon, je sais pas, j'ai dit ça parce que moi aussi, ça m'énerve un peu aussi, pour tout le dire. Patrice. Eh bien, peut-être que ça m'arrive parfois d'être un peu trop passionné. Non, non, c'est pas ça. Être dans l'entourage de quelqu'un profondément gentil, ça peut parfois être compliqué. Regarde, tu es vegan, tu consommes que du local, tu t'habilles avec des fringues recyclées, t'es bénévole dans une assaut. Mais je me sacrifie pas quand je fais ça, c'est juste une question d'habitude, rien de plus. Arrête ton char. Oui, bon, je comprends, mais j'ai jamais demandé à Alicia de faire toutes ces choses. Bah, encore une fois, c'est pas ta faute, mais je me vois mal manger McDo avec mes bottes de cuir, enfin de vrais cuir, je sais que c'est de toi. Tu exagères, je suis sûr que la relation était plus complexe que ça. Même pas. Patrice a tout juste. C'est plus possible pour elle de vivre avec un modèle de vertu. Un modèle de vertu, ça va. Ah, si vous vous sentez complexé, c'est votre faute, en fait. Puis, genre, tant mieux, ça vous fait poser des questions. Après, si ces questions vous amènent à... Juste critiquer l'autre pour ses choix de vie, c'est problématique, quoi. Regardez la mer. Oh, ça sent tellement bon. On y a les filles. Allons offrir nos âmes à l'océan pour nous laver de toutes les merdes qu'on attrape en ville. Ah, j'ai trop hâte de voir la pluie d'étoiles filantes. Moi, mon vœu, ce sera qu'on lâche tout et qu'on vienne s'installer toutes les trois. Ici. Je vous adore. Oula, il y a toujours aussi gignons, celle-là. Mais, nous aussi, on t'adore. Fortuna, tu es vierge, toi ? Non, mais pourquoi tu me demandes ça ? Tu ne parles jamais de tes rencontres. Je ne t'ai jamais croisé avec un copain ou une copine. J'ai déjà fait l'amour, mais je n'ai jamais eu de relation suivie. Arrête, tu l'as joué cool. Ma soeur a couché une fois au lycée, et ça s'arrête là. Il n'y a aucun problème, tu sais. C'était juste de la curiosité. Je ne sais pas. J'aime ça, le sexe. Enfin, je crois. Mais j'ai rarement rencontré qui que ce soit qui m'intéresse vraiment. Ne t'en fais pas. Tu t'ouvras tôt ou tard. Ici, elle ne trouve personne. C'est bien aussi. Or, quelqu'un, c'est sur côté. Ah, peut-être, oui. Lâche-moi les masquets, toutes les deux. On y est presque. Je vous sauve à la prochaine. Let's go. Trop sympa, l'Orvan. Je m'occupe de préparer le dîner. Ça vous dit des pizzas ? Ah oui. Ah, je suis chaude pour la pizza. Vas-y, s'arrête. Alors, c'est parti. Chorizo, non, parce qu'elle est vegan. Techniquement, mozzarella non plus. On n'a pas beaucoup de choix, là, j'ai l'impression. Je vais mettre des champignons. Même si je déteste ça. Chose de dégueulasse. En vrai, si c'est une pizza qu'on partage, je peux faire genre un tiers, un tiers, un tiers. Olive, c'est parfait. Ouais, les olives, c'est parti des trucs que je n'aimais pas avant. Et que j'ai appris à aimer grâce à la pizza. En mode, genre, bon, en fait, ça passe en mettant un peu avec. C'est OK. Après, j'ai peur que, genre, si je mette un truc, elle soit en mode, genre, ah, merde, t'as mis un truc. J'ai pas trop envie de la... la foutre mal à l'aise. Après, je suis quasiment sûr que, du coup, c'est fait exprès pour qu'il y en ait une des deux qui râle, au moins, quoi. Au moins, je vais donner une forme sympa. Il se sera que ça donne un petit style, hein. Merde. Non. Genre comme ça. Celui-ci, je vais le monter un tout petit peu. Et celui-ci, je vais le mettre là. Est-ce que je mets un bouton rouge au milieu ? Allez, il se plaît, j'amène juste ça. Ça devrait aller. J'espère. Ou bien, on va me dire, toutes les deux... C'est dégueulasse. C'est pas qui c'est. Il y a un truc de magique dans cette pâte. Ça a du bon d'avoir une sœur qui possède un food truck. Ah, il est enueillant. C'est pour ça qu'il est aménagé comme ça. Ouais, merci pour la balade, Fortuna. Et merci pour la pizza. Et merci de m'avoir forcé à manger du fromage. Oh, non, je suis vraiment désolé. J'ai pas fait exprès, je t'assure. J'ai fait une pizza sans trop réfléchir. C'est pas grave, tu sais. Le fromage, c'est ce qui me manque le plus depuis que je suis vegan. Appelons ça un délicieux accident. Mais bon, si tu pouvais éviter de me redonner du fromage à l'avenir. Oui, promis, encore désolé. Pour moi, une pizza sans fromage, c'est une énigme. J'appelle pas ça une pizza, moi. Oh, du coup, si je n'en avais pas mis, je suppose qu'elle aurait dit merci d'avoir pensé à moi et que l'autre, elle aurait dit un bon genre, quand même, tu aurais pu me rajouter un truc. Je vais faire de super pizzas sans fromage, tu sais. Je suis sûr que je pourrais en préparer une et même toi, tu l'apprécierais. Après, là, j'avais pas beaucoup d'ingrédients, donc j'ai fait ce que j'ai vu avec ce que j'avais. Comment ça, même moi ? Quelqu'un avec des attentes aussi démesurées et des manières absentes. Hé ! T'sais ? C'est pour rire. Mais oui, je rigole, sois tranquille. Elle t'a fait démarrer au quart de tour. Ouais, c'est un vrai talent. En fait, ça commence quand, cette pluie d'étoiles filantes ? Ça devrait pas tarder. Dans moins d'une heure, c'est sûr qu'on verra les étoiles filantes. Vous savez ce que vous allez faire comme veux ? Je croyais qu'on n'était pas censé le dire. Ça dépend de toi. Si tu veux mon avis, les étoiles s'en foutent pas mal si on dit nos voeux à haute voix. Alors, c'est quoi vos voeux ? Enfin, je pense que c'est ça, parce que tes voeux, c'est... J'en ai beaucoup. J'ai fait une liste. Mais je crois que mon plus grand voeux, ce serait de... Je... Je veux devenir une meilleure personne. Comment ça ? Tu es déjà une bonne personne ? Arrête de jouer les faillotes. Je le vois bien dans ton regard, celui de mes collègues et de tous mes amants, après qu'ils aient éjaculé. Je suis assez odieuse. Je suis sûre que tu dois pas beaucoup user ton empathie. Fortuna ! Laisse-la dire. Six jours et de ne jamais rien se cacher. Pfff, petite merde. J'adore. Bon, ici, je t'aime. Bravo alors. Je pige rien à votre relation. Ça, je crois qu'on est deux sœurs grincheuses. C'est pas plus compliqué que ça. Et toi, c'est quoi ton veux, Eva ? Je veux sauver le monde. Ah, arrête avec ça. Ça suffit, ton altruisme, là. Non, je suis sérieuse. Ça me stresse vraiment. Malgré toutes ces actions que je mène. J'ai beau resucler le maximum, consommer de manière responsable, manifester ou donner tous les mois pour combattre la pauvreté, le monde continue d'aller dans la mauvaise direction. Il n'y a rien à faire. C'est comme si nos actions n'avaient aucun impact. Je veux donc que les étoiles m'aident à ne pas baisser les bras face à notre destin bien sombre. Je suis désolé. Eva, est-ce que tu veux que j'essaie d'y voir plus clair avec mes cartes ? Ah oui, ce serait génial. J'ai pensé à ton tarot toute la journée, mais je n'osais pas te le demander. C'est bien que j'aime ça, tirer les cartes. Alors fais-le, s'il te plaît. Ouh, on va tirer les cartes, mais cette fois-ci, un jeu classique. Bon alors, que veux-tu savoir ? Je veux connaître le destin du monde. Ça, c'est courageux. Tu es sûr de vouloir demander ça au tarot ? Oui. Si la réponse est abominable ? Oui. Très bien. Alors penchons-nous sur le destin du monde. Ah, et j'aimerais aussi savoir comment faire pour que le monde aille mieux. D'accord. Concentre-toi sur ces questions pendant que je mélange les cartes. L'ermite. L'anterne de l'ermite est la lampe de vérité qui guide les ignorants. Son patron de patriarche lui permet d'arpenter les sentiers étroits de sa quête de l'illumination. Sa cape représente la discrétion. C'est aller vers un mieux. J'ai l'impression que c'est le destin du monde, mais en même temps, les actions, ça peut être bien. Parce qu'on ne fait que s'améliorer, donc c'est pas mal, je pense. Rien de ce que tu pourras faire n'aura d'importance. Tu ferais bien de tout laisser tomber et de t'éclater. C'est horrible. Comme tu ne pourras affronter ni les entreprises ni les gouvernements, tu vas lancer une fondation pour venir en aide au lésé. C'est pas mal, ça. C'est un peu mettre un pansement sur une jambe de bois, je suis d'accord, mais c'est quand même faire une action. Et toute action est bonne à prendre, si ça peut aider des gens. Je prédis. Je ne sais pas du tout, dites-moi si vous, vous avez fait le jeu, si l'ermite vous l'avez mis là, est-ce que ça change quelque chose ou pas. Comme tu ne pourras affronter ni les entreprises ni les gouvernements, tu vas lancer une fondation pour venir en aide au lésé. Oh là là, mais c'est super beau. Et triste aussi, mais super beau. Tu vas créer des foyers, tu vas nourrir les affamés, ta fondation ouvrira une seconde chance à de nombreuses personnes. Oh, tu vas me faire pleurer. Bon, maintenant, dis-moi quel genre de planète je vais devoir guérir. L'empereur, l'empereur est assis au sommet d'une montagne austère et stérile, signe d'un pouvoir inébranlable, l'ego masculin ultime, la confiance, le pouvoir. Ah, et donc en gros, ça a l'air d'être un peu sombre. Le changement climatique rendra la vie insupportable pour les humains et nous nous réfugierons dans des villes d'hommes gigantesques. Ouh. Tu verras de ton vivant le début de l'air et des voyages interplanétaires, puis l'humanité se répandra au-delà du système solaire. Une entité non humaine va régner sur nous et va tous nous rendre heureux. C'est pas mal, ça. Mais c'est un peu bizarre. Ça, c'est plus réaliste, mais c'est horrible. Ça, c'est moins réaliste, parce que seuls les riches partiront, entre guillemets, parce que le voyage, c'est pas ça, le coûte trop cher. Et c'est un peu le côté du « on épuise notre planète, on s'en va à autre part, on épuise la planète sur laquelle on est, on va à autre part, on épuise notre planète, on va à autre part. » C'est un peu horrible, en vrai. Donc, moi, je serais pour soit, ça va être un peu chaud, soit l'identité non humaine va régner sur nous et va tous nous rendre heureux. Même si, du coup, c'est la moins réaliste de toutes. Je pense qu'elles ne nous croiront pas si on dit ça. Je pense que je vais aller sur les dômes. Donc, le chemin climatique rendra la vie insumentale pour les humains. Et nous devrons nous réfugiés dans des villes d'ômes gigantesques. « Ah, tu te fous de moi ? » J'avais peur que non. La température de la planète va continuer de monter de manière incontrôlable. À la fin du siècle, la plupart des capitales disposeront d'un dôme gigantesque pour se protéger. Les dômes seront reliés par un système de transport ultra rapide permettant de faire le tour de la Terre en quelques heures. « Arrête, arrête, s'il te plaît, arrête. Tu me fais marcher, avoue. » « Bah, moins que si je t'avais dit qu'il s'intéresse, mais ouais. » « Je te jure que c'est ce que les cartes me disent. » « Ah, d'habitude, tu es plus vague que ça. Du genre, tu vas obtenir des occasions de développer tes portes en potentiel. Ou tu vas bientôt te trouver face à un dilemme. » C'est vrai que normalement, les cartes, c'est justement assez vague pour que tout le monde puisse y s'y retrouver. « Lisez l'horoscope et vous verrez. » « Et là, c'est comme si tu avais des visions venues de dimensions parallèles. » « Oui, moi aussi, ça me surprend. » « Peut-être que c'est l'énergie des étoiles filantes, ou alors des planètes inconnues qui se sont alignées pile sur mon taron. » « Mais tout cela, je le vois aussi clairement que je vois ton visage. » « C'est ça le destin du monde. » « Je retiens que tu m'as prédit que j'allais créer une fondation pour m'occuper du monde entier. » « Si l'humanité finit coincée dans des tomes, on va avoir vraiment besoin de solidarité pour survivre. » « Je trouve que les deux vont plutôt bien ensemble. » « Parce qu'il n'y aurait aucun intérêt de créer une fondation si quelqu'un nous rend tout le monde heureux. » « Sauf si du coup, ça... » « Bref, oui, c'est possible, mais en vrai, c'est un peu bizarre. » « Je ne pensais pas que les cartes seraient aussi brutales et explicites. » « Je suis désolé, vraiment. » « Bah, ça n'est rien de grave. » « C'était flippant, mais marrant aussi. » « Si tes prédictions sont exactes, mes petits-enfants me prendront pour une vieille timbrée quand je leur dirais « Mais si, c'est mon ami qui m'a apprévé tout ça avec son tarot. » « T'es consciente que tu viens de foutre la merde dans la tête d'Eva ? » « Non, je ne voulais pas. » « Ah, mais non, c'est rien. C'était pas si terrible. » « Prophétie ou non, quand l'avenir est aussi éloigné de nous, ça sonne comme de la fiction. » « Et toi alors ? » « Maintenant que tu sais comment on va finir le monde, qu'est-ce que tu comptes faire ? » « Je préfère cramer avec la nature que de m'enfermer pour toujours avec un dôme au-dessus de ma tête. » « Les dômes, je les emmerde. » « Fortuna m'a prédit que j'aurais un cancer des os à 50 ans. » « Alors, tout ça, il y a peu de chance que je le vois. » « Ça s'en rime de lui avoir prédit ça. » « Mais c'est horrible. Pourquoi tu as dit un truc pareil à ta sœur, Fortuna ? » « J'étais gamine, je m'ai mis au défi de lire mon avenir en allant le plus loin possible. » « Après ça, j'ai arrêté de lire l'avenir en allant jusqu'au bout. » « Il y avait comme une présence terrifiante qui restait en long mort par de la mauvaise vision. » « J'avais l'impression que si je continuais à lire l'avenir au-delà de la mort, alors je... » « Ça y est, c'est flippant. » « Mais je n'oublierai ces impressions. » « Et à partir de ce moment, mes dons de cartomancy ont été démultipliés, si l'on peut dire. » « Je ne me suis plus jamais trompé depuis. » « C'est la vérité, je confirme. » « Non, ne me dis pas ça, je n'ai pas envie que le monde parte en cacahuète. » « Peut-être qu'on peut combattre cette magie par de la magie. » « Regardez, la pluie d'étoiles filantes a commencé. » « Demandons aux étoiles d'empêcher cet avenir terrifiant. » « Vous voyez ce qu'elle a un jeu classique, alors que... » « Si j'ai bien compris, le nouveau jeu qu'on a influence le futur. » « Donc ce qu'on choisit a un impact. » « Donc si j'avais prédit que l'autre allait tuer quelqu'un, elle allait vraiment le faire. » « Ça allait vraiment lui arriver. » « Vu qu'il n'y a que nous trois sur cette plage, pourquoi on ne formulerait pas nos voeux à voix haute ? » « Je t'ai déjà dit que ce que j'allais faire comme veut, alors ça me va. » « Bon, très bien. » « Je commence. » « Chères étoiles, faites que le monde ne connaisse pas le destin que Fortuna a prédit. » « Donnez-nous une chance de tout arranger. » « T'écoutez, on a l'impression que ma sœur est un méchant de film. » « Ah non, on ne dit pas ça. » « Hé, les étoiles, faites que ma sœur soit heureuse. » « Aidez-la à trouver ce qu'elle cherche depuis toujours. » « Je croyais que ton vœu c'était de devenir une meilleure personne. » « Non, ça ne me ressemble pas à ça. » « Je préfère utiliser mon vœu pour aider ma petite sœur. » « Ça veut dire que tu es déjà une bonne personne ? » « Ah, la ferme. J'essaie d'avoir l'air cool, là. » « Allez, Fortuna, à ton tour. » « Laisse parler ton cœur. » « Je... » « Non, c'est pas grave. » « Allez, dis-nous. » « À quoi penses-tu ? Quelle est la chose la plus folle que tu souhaites ? » « Une chose que seules les étoiles pourraient t'accorder ? » « J'ai envie de se souhaiter heureuse. » « Je sais qu'il y a autre chose. » « Je le sens dans l'air iodé de la mer. » « Je le vois dans les flammes qui dansent. » « Quand je regarde mes cartes, je sais bien que la magie existe. » « Et pourtant, tout le monde me dit que je suis puéril. » « Je ne veux pas être une femme. » « Je veux être une... » « Sorcière. » « Waouh, il a du feu sérialisé. » « Incroyable. » « Abramar. » « Alors, ce n'était pas si terrible que ça, pas vrai ? » « Cette médiatrice, Théa, elle avait l'air gentille. » « Oui, j'ai l'impression qu'elle voulait vraiment m'aider. » « Et c'est plutôt rare comme sensation avec les autorités magiques. » « C'était gonflé de lui avouer que tu fabriquais un nouveau jeu de cartes pour la divination. » « Je n'ai pas peur, je me sens forte depuis que je l'ai rencontrée. » « Cette carte ne va pas rester secret bien longtemps. » « Il vaut s'assurer du soutien des médiatrices au plus tôt. » « Eh bien quoi, tu as peur ? » « Peur ? Qui, moi ? » « Eh bien oui. » « Quoi ? Mais pourquoi ? » « J'ai tenté pas mal de trucs. » « Les cartes, les pierres, les eaux, le pendule et tout le tintin... » « Le toutim, pardon. » « Je vois ce que tu fais. » « On ne dirait pas la divination. » « C'est comme si tu te saisissais de la roue du cosmos et que tu la parisais. » « Tes divinations sont beaucoup trop profondes et précises. » « D'accord, mais j'imagine que c'est justement ce qu'on recherche chez une cartomancienne. » « Tout à fait. Et tu es la meilleure cartomancienne que j'ai jamais vue dans ma longue existence. » « Mais s'exposer à tes compétences divinatoires, ça peut se révéler très éprouvant. » « Cela dit, je ne me plains pas. » « Cela faisait des millénaires que personne n'avait réussi à me faire peur, ni même à me déstabiliser. » « Alors merci. » « Ravi de pouvoir t'enquiquiner. » « Mais tu sais, tu ne vas pas pouvoir esquiver cette divination éternellement. » « Tu as raison. Je te laisse tranquille. Je crois que tu es attendu. » « Tes amis piaf, d'impatience, de te revoir. » « Ouh, on va les revoir. » « Je pense que c'est les familiers de l'une et de l'autre. » « On va commencer par celui-ci. » « Ah, Fortuna, c'est une super nouvelle. » « J'ai à te voir, ma belle. Je viens dès que tu m'appelles. » « Bisous, Talia. On l'invite. » « Elle a une épée en guise de balai. Pourquoi pas. » « Voilà des sacrés dreads et des épées dedans. » « Fortuna. » « C'est moi, Talia. » « Oh, Fortuna. C'est vraiment toi. Je n'en reviens pas. » « Je suis tellement contente de te voir. » « Voilà la classe. » « Alors, quoi de neuf ? » « T'as fait quoi de beau ces deux derniers siècles ? » « Je veux tout savoir. » « Ah putain, mais deux siècles. Merde. » « Je t'imagine. » « Salope, Aïdana. » « Oh, je te jure, elle va payer. » « Oh, je l'aime déjà. » « Ah, je t'en prie, tu calmes. » « Ah, désolé. Pardon, pardon. » « Je n'en reviens pas qu'on se parle après tout ce temps. » « Vas-y, raconte-moi. Je veux tout savoir. » « En fait, il n'y a pas grand chose à raconter. » « Je me suis ennuyé comme jamais dans ce trompomé. » « J'ai failli devenir cinglé. » « Peut-être que je suis devenu, d'ailleurs. » « Je n'en sais rien. » « Je n'ai pas resté enfermé et exilé aussi longtemps. » « Tu peux me croire. » « J'aurais traqué Aïdana et l'une de nous deux s'en serait pas relevée. » « C'est vraiment la personnalité que je te donnerais. » « J'aimerais avoir ta force. » « Mais qu'est-ce que tu racontes ? » « T'es mille fois plus forte que moi. » « Deux siècles à voir personne et t'es encore vivante. » « T'es la personne la plus forte que je connaisse. » « C'est pas ce genre de force à laquelle je pensais, mais d'accord. » « J'aimerais bien être comme toi, toujours prête à tout faire péter. » « Moi, je suis plutôt du genre à chouiner. » « Où ça ? Une chouineuse ? » « Je vois pas de chouineuse, moi. » « Je suis bien sûr que tu as plein d'énergie refoulée qui n'attend que d'être utilisée quand tu seras libre à nouveau. » « En fait, je fabrique mon propre jeu de cartes de divination. » « Quoi ? Comment ça tu fabriques ? » « Tu fais les cartes et tout le bazar ? » « Oui, c'est exactement ça. » « J'invoque des images issues d'empires du cosmos pour faire un arrière-plan. » « Puis j'invoque des images issues des arcanes cosmiques et des symboles énergétiques. » « Après quoi, je compose la mise en page globale. » « La signification des cartes dépend des éléments et des énergies que je combine. » « En vrai, elle, c'est la guerrière. » « C'est peut-être le truc qui va lui plaire le plus. » « Celle-ci, c'est le marteau. » « Gardiennes, égaux. » « Bonheur, médiocrité, stagnation. » « Sabotage, adversité, rivalité, tragédie, changement, renaissance. » « Miséricorde, bien-être, communication, pas puissance. » « Puissance, ça peut aller bien avec elle. » « Avec elle, au guide, découverte, justice, prédestinée, chance. » « Je sais pas, je les aime tout le temps. » « Je vais mettre celle-ci parce que j'ai l'impression que c'est celle qui lui représente le plus. » « Elle a l'air d'être feu, quoi. » « Waouh, l'âme en fusion. » « Ça, c'est un nom pour une carte. » « Et l'esthétique de la carte est dingue. » « Fait qu'avec ça, je peux te dire que c'est plus stylé que ton vieux jeu de tarot. » « Elle signifie quoi, cette carte ? » « Ces cartes sont plus difficiles à résumer que les cartes de tarot. » « Par exemple, celle-ci pourrait vouloir dire sabotage, adversité, rivalité, tragédie, changement, renaissance. » « Oh là là, et comment tu fais pour choisir la signification quand tu choisis une carte ? » « Je fais ça avec le contexte et mon instinct. » « Et jamais tu doutes ? » « Comment tu sais que t'es pas en train de tout inventer ? » « Ah, c'est normal de douter quand on étudie les arts divinatoires. » « Mais ça fait bien longtemps que je ne doute plus. » « Ça remonte à ma période mortelle. » « Mes prédictions se sont toujours réalisées. » « Toutes, sans exception. » « J'ai même prédit l'avènement des villes sous dômes sur Terre. » « Oh, du coup, c'est-à-dire que si elle avait changé, elle aurait dit, j'ai pas même prédit ça sur Terre et on l'aurait vu, quoi. » « Enfin, peut-être. » « Et j'ai fait cette prédiction près d'un siècle avant que cela ne se produise. » « D'accord, mais tu ne veux pas qu'on parle d'abord ? » « Mais on parle, là. » « Allez, allez, montre-moi ce que tu sais faire. » « Hihihi, on va tirer encore deux jeux de cartes, je pense, aujourd'hui. » « D'accord. Que veux-tu demander aux cartes ? » « Alors, je veux savoir comment ça s'est passé pour toi depuis deux siècles. » « Hein ? Pas besoin de cartes, je peux te le dire, ça. » « Ça m'étonnerait. » « Nos autres sorcières avons la fâcheuse habitude de nous mentir à nous-mêmes. » « Je parie que je ne vais pas être la seule à apprendre des choses sur Fortuna avec cette divination. » « Hum, j'accepte mais à une condition. On examinera ton passé, toi aussi. » « Je marche. » « On dirait bien qu'on se trouve dans un duel divinatoire. » « Je ne sais pas comment tu fais, mais avec toi, je me retrouve toujours dans les pires plans. » « Le cosmos, ça vaut lui que je sois là. Pourquoi tu te sens vivant, t'sais-tu ? » « Allez, on y va. » « La miséricorde, le bien-être, la communication, la paix et la puissance. » « J'ai l'impression que ça me correspond plutôt à moi. » « Vu que j'ai été puissante. » « Depuis longtemps. J'ai passé tant de temps seul que je me déteste. » « Je déteste ma voix. Je déteste mes pensées. Je ne sais plus comment exister. » « J'ai tant essayé de mettre fin à mes jours que je n'ose même plus me regarder dans le miroir. » « J'en veux à toi et à Jasmine de ne pas vous être battus pour me délivrer. » « Vous étiez censés être mes meilleurs amis. Je ne sais pas si je pourrais vous aimer comme avant. » « Oh, c'est horrible. » « Ça, non. » « Et c'est que des énergies bleues. » « En vrai, je suppose que si tu es seul pendant 200 ans, il y a forcément ça, genre. » « Mais je pense qu'il y a aussi forcément ça. » « C'est très étrange. Je ne peux rien voir. » « J'ai jamais essayé de lire mon propre passé et peut-être que je ne devrais pas le faire. » « Oh, non. C'est une dule. » « Je ne vois rien. » « On peut annuler la divination de ton passé si tu préfères. » « En fait, je pense que peut-être que quoi que je choisisse, elle aurait dit ça pour préserver. » « C'est vachement dur de lui dire, genre. » « Je vous en veux à mort, genre. » « Guide découverte, juste pour moi, je n'ai pas le choix. » « Hop là. » « Tu es tombée amoureuse d'une démone des sables blancs et tu caches cette relation à la loge. » « Ouh, ça me plaît, ça. » « Tu as forgé une dague de djinns pour assassiner Aïdana, mais tu as renoncé au dernier moment. » « Oh, c'est puissant aussi, ça. » « Oh, c'est dur. » « Ça, j'aime bien parce que c'est le côté du... » « Elle est de notre côté, mais en fait, elle a... » « Elle s'est dit non, le meurtre, c'est pas bien. » « Je pense que je vais me prendre ça alors. » « Les agiles sont complètement différentes. » « Je vais prendre cela. » « Je vais avoir full bleu en énergie. » « Oh, c'est perso, là. » « Ah, il ne fallait pas me demander de lire ton passé, alors. » « Je l'aime et personne ne pourra m'en empêcher. » « Et à nouvel, c'est pas interdit de flirter avec des êtres surnaturels. » « Ouais, mais c'est la honte. » « Elle est censée être ma proie. » « C'est mon boulot de pourchasser le démon. » « Qu'est-ce que tout le monde va penser après ? » « Tralong du calme. » « Tu es la meilleure forgeronne de la loge. » « Et tu es très réputée auprès d'autres loges, tu sais. » « Si ma relation n'est pas un problème, c'est uniquement parce que je suis efficace dans mon travail, c'est ça ? » « Ah non, non, pardon, c'est pas ça. » « Tu peux aimer qui tu veux, bien sûr. » « J'essaie de te réconforter en te disant que personne ne va s'intéresser à tes relations, sauf pour les potins. » « Tes amis seront toujours là pour toi, quel que soit tes choix. » « Ouais, merci. » « Bon, tu n'as pas tort. » « Peut-être que je devrais baisser ma garde et arrêter de fermer des secrets dans mes histoires de cœur. » « Tu ne peux pas vivre une relation à fond si tu ne peux pas en être fier. » « Ben dis donc, tu parles d'expérience ? Tu veux enfin rencontrer quelqu'un ? » « Ah, je... non. » « T'en fais pas. » « Je sais bien que tu n'es pas du genre à avoir des histoires de cœur. » « Mais ton conseil reste bon, tu sais. » « Il y a autre chose que tu voudrais savoir ? » « Hum, peut-être. » « Enfin non, on a assez fait divination pour aujourd'hui, je pense. » « Je dois reconnaître que ton nouveau jeu de cartes est génial. » « Toutes mes félicitations. » « Merci. » « J'ai encore un peu de travail pour le maîtriser parfaitement. » « J'ai hâte de voir que ça donnera quand tu auras tout ton potentiel. » « Ça va être complètement dingue, c'est sûr. » « En fait, je veux un petit service à te demander. » « Mais je ne voudrais pas t'embêter. » « Si bien que je ferai tout pour toi, Dalia. » « Qu'est-ce qu'il te faut ? » « Le truc, c'est que c'est pas un service pour moi. » « Et c'est pour ça que j'hésite un peu à te demander. » « Une bonne amie a des problèmes. » « Et vu que ton nouveau jeu de cartes est génial, je lui demande si tu pourrais l'aider. » « Quel est le problème ? » « Elle s'appelle Greth. » « C'est une sorcière architecte. » « Elle transforme les astéroïdes et les lunes errantes en temples. » « C'est une sorcière assez jeune. » « Elle a rejoint la loge il y a 130 ans environ. » « Tu ne la connais pas. » « Mais elle est adorable. » « Je suis sûre que vous allez bien vous entendre. » « Oui, j'aimerais beaucoup la rencontrer. » « Mais arrête de tourner ton du pot. » « C'est quoi le problème ? » « Tu dois me promettre de n'en parler à personne. » « Je promets. » « Elle a essayé d'invoquer un béhémote. » « Ah ! » « Ah ! » « Un bébé got ? » « Mais c'est quoi ça ? » « C'est pas... » « C'est pas genre complètement interdit ça ? » « Je la comprends. » « Donne-moi les détails. » « On va dire... » « Ouais, il est discret. » « Complètement, si. » « C'est pour ça qu'il ne faut pas que ça revienne aux oreilles d'Aidana. » « Si la loge la prend, ils vont massacrer Grace. » « Je crois bien que le châtiment pourra être crime. » « L'effacement cosmique. » « Qu'en penses-tu, toi ? » « Je pense que je veux protéger mes amis, c'est tout. » « Ravi de la prendre. » « Quel genre de béhémote Grace a essayé d'invoquer ? » « Eh bien, pour me protéger de l'influence de... » « La béhémote, elle a préféré ne pas me donner trop d'infos. » « Je sais juste que c'est une béhémote constructrice qui l'aide à créer un hôtel spécial à partir d'un crâne de titan. » « Enfin, un truc dans le genre. » « Mais vu qu'elle est architecte et que leurs essences sont tellement similaires, » « La béhémote s'est mélangée à elle et elles ont fusionné. » « Ah oui, mais du coup, comment tu veux cacher ça ? » « Elle n'a pas voulu que je la voie depuis que l'invocation a raté. » « Ouh là, ça a l'air grave. » « Elle ne sait plus quoi faire. C'est pour ça que je t'en parle. » « Ton jeu de cartes est peut-être son dernier espoir. » « Elle ne peut pas se cacher éternellement de la loge. » « Et quand tout le monde l'apprendra, je préfère ne pas y penser. » « Je vais l'aider. Je ferai tout ce qui est en pouvoir, je te le promets. » « Merci beaucoup, Fortuna. » « Je dois y aller maintenant. » « Je vais t'écrire à Grèce de t'écrire. » « Merci pour la divination. » « T'es vraiment la meilleure. » « Et puis, je t'aime trop. » « Je suis trop contente de te revoir. » « D'accord, je peux passer, s'il te plaît. » « Ton amie, Jasmine. » « Voyons à quoi tu ressembles, toi. » « Oh, je suis tellement contente de te voir, Fortuna. » « Merci, merci d'être revenu. » « Tu m'as tellement manqué. » « Oh, je t'aime. » « Moi aussi, je t'aime. » « J'aime bien son design. » « Avec la petite plante, sur le coup. » « Je croyais que tu avais encore huit siècles d'isolement à tirer. » « Par tous les cosmos. » « Explique-moi comment tu as réussi à faire fléchir à Edana. » « Je n'ai rien fait. » « C'est une médiatrice qui a eu pitié de moi. » « En fait, ce n'est pas vraiment de la pitié. » « Je crois qu'elle est tombée sous mon charme. » « Quoi qu'il en soit, elle a levé l'interdiction de visite. » « Car elle a estimé que la punition d'Edana était trop sévère. » « Et cette médiatrice a eu sacrément raison. » « C'est vrai. Sans vouloir remettre en cause le jugement d'Edana. » « T'embêcher de recevoir des visites, c'est un châtiment pour toute la loge. » « Pas seulement pour toi. » « Tu es trop précieuse pour ça. » « Oh, tu m'as tellement manqué. » « Remets-toi ici. » « Alors dis-moi, quoi de neuf depuis deux siècles ? » « Ah non, toi d'abord. Tu me racontes tout. » « Je ne suis pas encore prête pour ça. » « Tu n'as rien de glamour. » « Enfin, ça n'a rien de glamour. L'isolement, ça peut rendre vraiment mélancolique. » « Je préfère que tu me parles du monde extérieur. » « Ça apaisera mon esprit. » « Ah oui, entendu. » « Que veux-tu savoir ? » « Ça se passe à la loge, je travaille. » « C'est quelque chose d'intéressant. » « Tu as des ragots croustillants pour moi. » « Les ragots, pas trop. » « En vrai, ça ne m'intéresse pas. » « Connu sous le nom de cérémonie du thé magique. » « Ah, c'est vrai que tu as toujours aimé des plantes. » « Comment tu en es venu à te spécialiser dans le thé ? » « Eh bien, j'ai passé des siècles au contact de la flore. » « Et j'ai appris à la reconnaître. » « Et si mes ouvrages sur ce sujet ont pu aider de nombreuses sortières partout dans l'univers, » « Je voulais me mettre au service de la communauté en proposant quelque chose de plus concret. » « J'ai développé de nombreux mélanges de plantes séchées qui viennent toutes de mon jardin personnel. » « Les fleurs que je cultive s'épanouissent grâce à un mélange subtil de lumière, de musique, de poésie et d'engrais. » « Des tonnes d'engrais. » « En fait, maintenant, je suis dans le business des herbes magiques. » « On peut mettre au point des mélanges pour améliorer la créativité ou pour ouvrir les portes de l'esprit ou pour projeter des astres ou encore pour canaliser des invocations. » « Cela fait de moi une sorcière populaire à l'intérieur comme à l'extérieur de la loge. » « Je veux dire que tu es plus confiante que la Jasmine que je connaissais. » « Je suis très heureuse pour toi. Je t'apporterai du thé la prochaine fois. » « Merci beaucoup. » « Enfin bref. » « Comment ça se passe la loge ? » « Je pense que je peux lui poser les trois questions si j'envie. » « La loge est très puissante. Elle a beaucoup grandi et c'est devenu la plus importante des loges. » « En connaissance et en influence. » « Même si je dois dire que c'est de plus en plus difficile de suivre le rythme effréné d'Aitana. » « Elle a mis en place un système dans lequel nous avons des évaluations de performances trimestrielles. » « Et c'est comme ça qu'on a grossi de manière exponentielle. » « De nombreuses loges tentent de reproduire notre système pour rester compétitive. » « Le capitalisme. » « La compétition sain. » « Mais certaines sorcières ont du mal à rester dans la course. » « Et si tu accumules trop de mauvaises évaluations, tu es expulsé de la loge. » « C'est horrible. » « C'est genre le productivisme, quoi. » « Pour moi, ça va. » « Ne t'en fais pas. » « Tu as toujours eu beaucoup de talent. » « Et d'Aitana, on l'emmerde. » « Fortuna. » « Je ne peux pas dire des choses pareilles si tu comptes revenir au sein de la loge. » « Ou d'une autre loge, d'ailleurs. » « Tu devrais faire preuve de respect envers tes aînés. » « Elle va me faire des herbes, là. » « Ouh. » « On va planer un peu, quoi. » « Merci. » « Enfin, bref. » « Les ragots ne m'intéressent pas. » « En fait, je suis en train de fabriquer un nouveau jeu de cartes pour la divination. » « Oh, ça alors. » « Ce n'est pas dangereux. » « C'est un jeu de cartes complètement révolutionnaire. » « Ce n'est pas un jeu de tarot. » « Chaque carte a été fabriquée à la main par mes soins. » « Et jusqu'ici, je peux t'assurer qu'il est plus puissant et précis que n'importe quelle carte d'oracle. » « Oh, ça a l'air génial. » « Je ne dis rien à Edana, d'accord ? » « Bien sûr. Je comprends. Compte sur moi. » « Ou si ça fuit ton sex-trail. » « C'est sûr. Elle a la tête de la première de la classe. » « N'offense. » « Mais quand j'ai critiqué à Edana, tu étais en moi genre, « Pas bien, par contre. » » « Elle m'a vraiment envoyé croupir ici pendant 200 ans, donc bon. » « Je sais bien que tu n'aimes pas briser les règles, mais je ne crois pas que ce soit le cas. » « Elle m'a privée de mon jeu de tarot, mais là, c'était totalement nouveau. » « Peut-être que c'est justement ce qu'elle attendait de moi. » « Je ne sais pas, Fortuna. » « Dans tous les cas, tu es exilée. » « Quel mal pourrais-tu faire d'aussi loin ? » « Je ne tirerai rien à Edana. » « Merci beaucoup. » « Alors... » « Tu veux que je tire les cartes ? » « Oui. » « Ah, ça fait si longtemps que tu ne m'as pas tiré les cartes. » « C'était quoi la dernière chose que je t'ai demandé ? » « Comment faire en sorte qu'une médiatrice tombe amoureuse de toi ? » « Oh non, tu inventes. » « Par tous les cosmos, tu as raison. » « J'avais complètement oublié cette fille. » « Quelle mémoire incroyable, tu as. » « Après, j'ai eu 200 ans, il ne s'est rien passé. » « Je me demande ce qu'elle est devenue. » « C'est quand même demandé ce qu'elle est devenue. » « On pourrait aller dans les cartes, si tu veux. » « Non, ça s'est passé tout ça. » « J'ai d'autres sujets plus urgents. » « Eh bien, je t'écoute. » « Mon jardin magique ne va pas très bien ces derniers temps. » « Il est comme malade. » « Je n'arrive pas à comprendre quel est le problème. » « Donc, ma question est... » « Qu'est-ce qui ne va pas avec mon jardin ? » « Je vois. » « Autre chose ? » « Eh bien, puisqu'on en parle, je veux connaître le destin de mes fleurs. » « Je retiens, Yasmin. » « Parviendrait-elle à survivre à cette maladie ? » « Deviendra-t-elle ? » « Deviendra-t-on ? » « D'accord. » « Ok, bref. » « Qu'est-ce qui m'attend dans mon projet ? » « D'accord, je comprends. » « Contente-toi sur l'odeur de ton jardin, tandis que je mélange mes cartes. » « Donc, qu'est-ce qui ne va pas ? » « Et qu'est-ce qui va se passer ? » « Guide, découverte, justice, pré-destiné, chance. » « Je pense que je vais lui mettre ça pour le futur. » « Tu vas te terrer dans ton jardin pour ne faire qu'un avec lui. » « Tu finiras en identité magique capable de faire booster incertainement n'importe quelle plante à partir de ton corps. » « Ok. » « Ton jardin va devenir la clé de la survie de la loge pendant une terrible peste cosmique. » « Ton jardin va finir par échapper à ton contrôle. » « Il va peu à peu se flétrir et mourir. » « Ce sera pour toi l'occasion d'un nouveau commencement. » » « C'est... c'est bien, non ? » « Je dirais que oui. » « Ce que je vois, c'est quelque chose que tu vas faire volontairement alors. » « Mais ça a l'air tellement effrayant. » « Tout prendra son sens en temps voulu. » « Je ne veux pas vous perdre. » « Comment ça nous perdre ? » « Moi ça ne me pose aucun problème d'être aux copines avec une entité magique qui peut invoquer n'importe quelle plante. » « En fait, j'ai hâte de la rencontrer. » « Ah, tu te moques de moi ? » « C'est vrai que ça m'a fait peur, mais quand tu le présentes comme ça, ça n'a pas l'air si terrible. » « Genre, elle va évoluer, elle va changer. » « C'est ça que je n'ai pas trop compris dans la prédiction. » « Il ira bien, tu verras. » « Merci. » « Maintenant, la maladie. » « La naissance du fer. » « Canon, ego, bonheur, miséricité, stagnation. » « Oh. » « Ta fierté empoisonne le sol de ton jardin. » « Le succès t'a rendu arrogante. » « Et ton jardin en souffre. » « C'est un peu horrible de dire ça. » « Tout va bien avec ton jardin. » « Tu es simplement fatigué. » « Il faut te reposer. » « Je pense que je vais dire ça. » « Puisqu'en plus, on a clairement dit qu'en gros, elle va un peu fusionner avec son jardin. » « Du coup, c'est logique de se dire que là, sa santé est en rapport avec son jardin. » « Ah oui, mais je ne peux pas. » « Je dois m'occuper de mes commandes. » « Je ne suis que la messagère. » « De rien avant, tu sais pourquoi le sol de ton jardin est moins fertile. » « Si tu veux que ton jardin et ton arduité retrouvent leur lustre initiale, » « Tu devrais t'offrir des vacances. » « Bon, d'accord. » « Allez, ça fera du bien à tout le monde. » « Je n'ai pas devenue sorcière pour travailler comme une bête de somme. » « Tu as raison. » « Je vais y aller doucement. » « Merci. » « De rien. » « C'était un plaisir. » « Tu veux qu'on poursuive notre exploration ? » « C'est cette émotion pour une journée. » « Du coup, je suppose qu'on leur fera plusieurs predictions tout au long du jeu. » « Je ne sais pas comment j'ai fait pour me passer de ton aide pendant deux siècles. » « Moi, je sais, tu es une sorcière ultra balèze. » « Et mon jeu de cartes ne sait faire qu'une chose, constater avant tout le monde à quel point tu es génial. » « Mais tout ça, tu ne le dois qu'à toi-même. » « La divination, on n'a rien à voir là-dedans. » « Ah, Fortuna, tu es vraiment trop gentille. » « Tu m'as tellement manqué. » « Moi aussi. » « Il faut que je file. » « Je dois retourner dans mon jardin. » « Mais je te promets que toi et moi, on va rattraper le temps perdu. » « À très vite. » « Merci d'être venu jusqu'ici. » « Let's go. » « Est-ce qu'on va aller faire la prédiction pour... » « Pour lui, maintenant. » « Quelle charmante retrouvaille. » « Je ne savais pas que tu étais du genre à entretenir des amitiés aussi intenses. » « Ça, c'est grâce à elles. Elles sont tellement gentilles avec moi. » « Ça ne les dérange pas de fréquenter une fille bizarre comme moi. » « Ne dis donc pas de mal de toi. » « Moi, je pense que tu es la plus intéressante des trois. » « Je suis certain qu'elles éprouvent le même genre d'attirance que j'ai pour toi. » « Arrête un peu de me passer de la pommade. Je ne suis pas si charismatique. » « Ce n'est pas une question de charisme. » « C'est quelque chose de plus primal. » « De plus fort que nous. » « Un peu comme des humains. » « Qui ne peuvent pas s'empêcher de fixer les flammes d'un feu. » « J'en connais un qui s'est réveillé pour être ce matin. » « Dis-moi, quelle est ta préférée ? » « Jasmine, Daléa ? » « Jasmine, Daléa, c'est quoi cette question puéril ? » « Évidemment, il n'y a pas de préférence. » « On les aime pour leurs qualités respectives. » « Allez, réponds-moi. » « Je ne demande pas ça pour te contrarier. » « En tant que mentor, je considère que c'est un exercice d'introspection important. » « Cela rendra ta définition encore meilleure. » « Tu n'as pas le malin avec moi. » « Je ne sais pas finalement que tu adores ça, les ragots. » « Je te donne droit à un joker, même. » « Allez, je réponds. » « Qui préfères-tu ? » « Yasmine, Daléa ou moi ? » « Ce n'est pas drôle, je ne veux pas jouer. » « Oh là là, tu n'es pas drôle. » « Et toi, tu es sacrément immature pour quelqu'un qui est plus âgé que l'univers. » « C'est justement parce que j'ai tout vu que je sais que la vie n'est qu'un jeu. » « Tu manques pas derrière toi. » « Un jour, tu comprendras. » « Je te garantis que ce n'était pas pour me bavarder. » « Même si tout ça peut te sembler ridicule, cela fait partie de mon enseignement. » « Tant que tu m'aides à quitter mon exil, j'accepte que ton enseignement soit ridicule. » « Ma dame est trop bonne. » « Que comptes-tu faire maintenant ? » « Je crois que je vais fabriquer d'autres cartes en attendant le familier de cet architecte Grèce. » « Tu as raison. Il faut l'étoffer, ce jeu de cartes. » « Et là, je vais pouvoir commencer à faire des cartes plus axées sur un seul truc. » « Je peux continuer à en faire. » « Je peux les faire un peu plus varier. » « Par contre, on a eu beaucoup de trucs bleus, donc il y a des chances que nos cartes soient un peu bleues pour l'instant. » « Parce que oui, ce qu'on gagne là, en faisant nos prédictions, on va déterminer qu'on va ressembler notre jeu de cartes. » « Ça, j'avais bien aimé, je crois. Je ne sais plus. » « Ça aussi. » « Full bleu. » « Full or, j'aime bien aussi. Je trouve ça plutôt classe. » « Ah, je vais prendre ça. » « Mais là, je vais éviter de prendre du jaune, sinon je n'en aurais plus. » « On peut prendre l'amour sidéral. » « Si vous, c'est dur. » « La Duchesse du réconfort. » « Ce serait drôle. » « Pas simple du tout. » « Je pense que je vais le prendre. » « Et enfin... » « En fait, je n'ai pas trop envie de vider une seule catégorie parce que j'ai peur que si j'en veuille plus tard, je serai un peu deck de ne plus en avoir. » « Je vais prendre ça. » « Comme ça, il y a un peu de tout. » « Alors, qu'est-ce qu'on veut en fond ? » « Il y a du géant plein de... » « Je ne sais pas si je peux modifier la taille de ce truc. » « J'aimerais bien, mais j'ai l'impression que je ne peux pas. » « Il y a des géants derrière. » « Il m'avait mis sur... » « Il n'avait qu'un géant. » « Je pense que je vais le mettre lui en fond. » « C'est pas mal. » « Et elle, en plein milieu, on va dire... » « Je ne sais pas si on peut vraiment enlever un item. » « Ah oui, poubelle. » « Non, je n'ai pas le droit sur l'item principal. » « D'accord. » « Ça, on verra plus tard. » « Je vais lui mettre les ailes, d'abord. » « Combien d'ailes ? » « C'est la question. » « On va dupliquer. » « Hop là. » « En mode miroir. » « On va mettre ça derrière. » « Ensuite, on va mettre des grandes ailes. » « Qui, pareil. » « Vont aller derrière. » « Équilibrer. » « Ok. » « Est-ce que je rajoute carrément d'autres ailes ou pas ? » « Ou ça fera trop ? » « En vrai, si celle-ci, je la mets un tout petit peu plus bas. » « Je peux lui mettre une troisième paire d'ailes. » « Ah ouais, sur la tête, ça peut être marrant. » « On va déjà salifier des antennes. » « Derrière... » « On va dupliquer et changer de côté. » « J'aimerais son style, ça la change un peu. » « Après, ça m'étonne qu'on n'ait pas le choix d'enlever ce genre de truc-là. » « Est-ce que si je rajoute un truc, je peux me permettre d'enlever celui-ci ? » « Non, j'ai pas le droit. » « J'ai pas envie de lui mettre une épée. » « Je vais lui mettre le staff bizarre, là. » « Genre comme ça dans les mains. » « Après, je sais pas si je peux le faire passer derrière. » « Sinon, c'est fou derrière. » « Dans ce cas-là, il sera comme ça. » « C'est un genre de plumeau, en fait. » « Je vais faire ça. » « Je pense que ça, c'est peut-être le bout du plumeau. » « Ou bien, je mets le fouet de l'autre côté, genre. » « Ah, c'est pas mal en vrai, je pense, mon idée. » « Désolé si je suis trop long. » « Comme je vous l'ai dit, si ça vous saoule, vous me dites... » « Et je vous couperai... » « Je vous couperai ce genre de truc-là au montage. » « Hop. » « Il aura une forme un peu bizarre, mais c'est ok. » « Ah, il suppose que ça va défier la gravité. » « Voilà. » « Et puis, ça me paraît pas mal. » « On peut rajouter quelques petites plumes un peu partout. » « C'est pas mal. » « Ça don't do still. » « Et on va dupliquer. » « Hop là. » « Et ça, on va dupliquer. » « Et... » « Hop là. » « Ok. » « Euh... » « Ah, je pourrais mettre des petites ailes comme ça. » « Je peux donner un côté encore plus... » « Encore plus incroyable. » « Genre... » « Comme ça... » « J'aime bien comme ça. » « Et là, je vais dupliquer ça. » « Changer de côté. » « Et je vais... » « Mettre une des pliquées ici. » « Pour changer un peu la symétrie. » « Ça... » « Je vais la dupliquer. » « Miroir... » « Et mettre un peu plus grand. » « Du coup, celle-ci... » « Je vais la mettre de l'autre côté. » « Et c'est une comme ça que je vais mettre ici. » « Et puis voilà. » « Franchement, j'aime bien. » « Let's go. » « Nickel. » « Jurement étouffé. » « Cette fée est une part ouverte. » « Bonheur, tentation, alliance, direction, détermination. » « J'aime bien. » « Je peux encore en créer. » « Oui, je peux en créer tant que j'ai des points. » « Et bien, let's go. » « J'aime bien la symétrie de celle-ci. » « J'ai beaucoup de bleu. » « Beaucoup de bleu. » « Elle, elle n'a aucun jaune, ce qui est cool. » « Faut que je vois ce qu'il y a d'autre. » « Full rouge, j'aime bien aussi, mais j'ai pas assez de points. » « Si, j'ai assez de points pour la faire. » « Parce que sur le fond rouge, ça aurait pu être pas mal. » « Merde. » « J'en vérifie. » « Ah, j'ai pris sous l'eau. » « Sous l'eau, mais c'est un truc qui est... » « Oui, sous la surface. » « J'aimerais éviter s'il y a d'autres qui m'inspirent. » « Sous l'eau, sous l'eau. » « Lui, sous l'eau, ça va être pas mal. » « Hop là. » « Et du coup, full bleu, vu que j'ai plein de bleu. » « Alors, qu'est-ce qu'il y a sous l'eau ? » « Oh, il y a un serpent ! » « Donc on aurait pu mettre le serpent dans la tentation, là. » « Ça aurait bien rendu, en vrai. » « J'ai dit presque à changer. » « Non, je pense que je vais pas changer. » « C'est ok, faisons confiance à mon instinct. » « On va le mettre pile là, comme s'il était déjà devant le serpent. » « Ça, j'aime moyen, mais bon. » « On va dupliquer. » « On va mettre un eau de l'autre côté, histoire de... » « Des plus petits aussi. » « Dupliquer, j'en ai de côté. » « Et hop là. » « Ça s'occupe un peu comme ça. » « Et après, on va juste rajouter, je pense, des poissons et quelques oiseaux. » « Et ça fera le café. » « Ok. » « On va faire... » « Ça. » « Genre, il passe devant. » « Genre, c'est comme s'il allait tourner autour, c'est pas mal. » « Et en vrai, je vais juste mettre des plumes bleues, je pense. » « Ça, on reste dans les fonds marins. » « Peut-être pas en mettre trop. » « Une petite dernière. » « Comme ça. » « Nickel. » « J'aime bien. » « Communication, paix, envie, passion, puissance. » « J'ai plus cette fois. » « On va essayer d'en faire une dernière. » « Dune démoniaque. » « C'est le champ de bataille. » « Du coup, j'ai plus cette fois pour elle. » « Ça, ça coûte beaucoup trop cher aussi. » « Du coup, il faut que je me dise. » « J'ai envie de faire celle-ci. » « Donc, il faut que j'ai du rouge. » « Je pense que je ne vais pas fonctionner comme ça. » « Pour voir ce que ça implique. » « Je vais mettre la porte, je pense. » « La porte de l'enfer sur le champ de bataille. » « Je pense que c'est la dernière carte que je pourrais faire aujourd'hui. » « Qu'est-ce qui irait bien avec la porte ? » « Le feu, il serait cool, mais ça coûtait trop cher, je crois. » « Ça boffe. » « Pas simple. » « Les yeux, j'aime bien. » « Allez, go. » « Allez, go. » « Comme ça. » « C'est dommage qu'il ne considère pas qu'il y a du décor qui soit devant. » « Ou qu'il puisse être derrière. » « J'ai envie qu'on voit le cheval. » « Je vais mettre la porte en grand, sinon comme ça. » « Elle constitue le bas de la carte. » « Ça peut être pas mal comme ça. » « Elle, c'est la carte. » « Ça ne correspond pas tout à fait à la bonne taille. » « Parce que c'est normal. » « Je la mets comme ça, en mode genre des planches. » « On va la mettre derrière. » « Et on va la multiplier. » « Ça sera une porte inhabituelle. » « Mais pourquoi pas. » « C'est ça qui sera drôle. » « Ok. » « Et une dernière fois. » « Voilà. » « Euh non, plutôt ça. » « Voilà. » « Voilà. » « Ensuite... » « Évidemment. » « Ça ici. » « Pas de poignée. » « Évidemment, c'est pas une porte qui s'ouvre. » « Ça, j'aime pas trop. » « Je pense que je vais juste laisser là. » « Mais derrière... » « J'ai juste envie de mettre des yeux. » « Au niveau de la porte, elle te regarde. » « Genre, elle te juge. » « Et genre, lui, il a un œil rouge. » « Hop. » « Ok. » « Hop. » « Nickel. » « Et maintenant, les yeux verts. » « J'en verrais bien un avec les deux yeux. » « Et l'autre qui n'a qu'un œil. » « Genre comme ça. » « Et après, il manquerait juste un peu de trucs pour remplir ici autour. » « Dans ce cas-là, je prends ça. » « En mode pour rendre un peu plus carré la carte. » « Je vais quand même mettre ça derrière. » « Est-ce que j'en mets carrément au milieu aussi ? » « Allez, hop. » « Comme ça. » « Allez, hop. » « Let's go. » « Je n'ai pas une petite musique quand on fait les cartes. » « Un truc d'ambiance. » « C'est cool. » « Déception. » « L'inconnu. » « L'introspection. » « Le rejet. » « Mauvais présage. » « L'envie. » « La passion. » « La porte n'est pas droite. » « Mitzoké. » « Voilà. » « Toujours pas de famille liée à ta fenêtre ? » « Qu'allons-nous faire en attendant ? » « Je ne sais pas. Attendre, ça ne me dérange pas. » « Pfff, quel poisse. » « J'ai besoin d'action, moi. » « Qu'est-ce que tu fais pour passer le temps ? » « Tu dois avoir une sacrée expérience dans le domaine. » « Je perds du temps, je me lance sur mon lit et je m'apitoie sur mon sort. » « Mais quand je suis d'humeur, je travaille un peu. » « Je lis une fiction interactive. » « J'en ai beaucoup en stock. » « Et les lires m'ont empêché de perdre la tête pendant mon exil. » « Je ne suis pas fan. » « L'univers offre déjà tellement d'histoires. » « Mais vas-y, je t'en prie, je te laisse lire. » « Moi, je vais contempler les étoiles. » « Un truc du genre. » « Je vais te faire ça aussi. » « Hop là. » « Ouh, on est en mode méditation. » « Que faire lire une fiction interactive ? » « Je vais choisir une fiction interactive au hasard dans ma collection. » « Une pièce secrète de Giordi de Paco. » « La légende court chez les bouchères de l'île de Terranova qu'une pièce de viande secrète se cacherait à l'intérieur des vaches à la fourrure pourpre. » « Les vaches à la fourrure pourpre sont très rares et ce morceau l'est d'autant plus. » « Tant il nécessite une remarquable dextérité pour l'extraire intacte. » « Selon les légendes, ce mets somptueux apporte santé et bonne fortune à qui le consument. » « 70 ans que vous êtes bouchères et jamais vous n'avez vu de vaches pourpre jusqu'à aujourd'hui. » « Un de vos amis fermier vous apporte l'animal à l'aube, un très jeune veau, d'à peine quelques semaines. » « Il souhaite s'en débarrasser. Il dit que les vaches pourpre portent malheur. » « Peut-être n'est-il pas au courant de la légende, ou bien a-t-il eu de mauvaises expériences avec elles par le passé. » « Quoi qu'il en soit, la vache pourpre est là, sa fourrure brillante de mille feux, même dans la pénombre de votre atelier. » « Finalement, je lui épargne la vie. » « Vous ne pouvez pas vous empêcher de penser que cet animal est trop unique pour être abattu. » « Vous lui épargnez la vie et l'adoptez comme compagne de compagnie. » « Vous la nommez rhapsodie. » « Elle vous apporte santé et bonheur grâce à sa compagnie, plutôt que par sa consommation. » « C'est une créature douce, aimante et patiente. Elle écoute toutes vos histoires et meugle en réponse au moment approprié. » « Votre année passe. Un rhapsodie est devenu une belle bête. » « Vous lui avez préparé un saut avec ses plantes préférées pour célébrer ses quatre ans. » « Alors que vous lui chantez un bon anniversaire, une voiture noire de luxe se garde à votre cour. » « Le chauffeur sort et ouvre la portière à sa passagère. » « Une vieille dame arborant un grand manteau rouge. » « Elle se joint à vous en chantant le sourire aux lèvres. » « Bien le bonjour, chère bouchère, » vous dit-elle à la fin de la chanson, tandis que rhapsodie se jette sur son repas d'anniversaire. « Je suis ravie de trouver un spécimen de cette espèce en bonne santé. J'aimerais vous faire une offre d'achat. » « Son chauffeur vous présente une mallette et l'ouvre. » « Un million de dollars. » « En échange de la pièce secrète, vous refusez. » « Vous refusez. Rhapsodie est trop précieuse. » « La femme fronce le nez. » « Je suis prête à vous offrir jusqu'à 5 millions de dollars si vous obtenez la pièce de viande légendaire. » « Refusez de nouveau. » « Non. » Rhapsodie n'est pas à vendre. La femme ressent votre détermination sans faille et abandonne. Et elle repart poliment, reparte poliment, sans se retourner. Vous vivez jusqu'à l'âge de 100 ans sans jamais vous retrouver malade. Vous rendez votre dernier souffle en même temps que Rhapsodie, paisiblement à ses côtés, dans son étable. Vous lui dites au revoir et elle meugle en retour. Que faire ? Étudiez ? Voyons ça. Extrait 2. Au sujet des 4 éléments de la sorcière Yuena. Expliquer aux novices que la magie ne se compose que de 4 éléments, et elle ne pourrait bien se demander s'il ne s'agit pas là d'une explication grossière. Mais les composantes de base de notre univers sont simples. Qu'importe les systèmes de classification employés pour comprendre la réalité, elle se déclinera toujours en 4 éléments. Même en rejetant toute partie astrale pour se concentrer sur la matérialité, la réalité se divise en 4 éléments. Gazeux, l'air, l'air, liquide, l'eau, solide, la terre, énergétique, le feu. D'un point de vue philosophique, tout peut être décortiqué en analysant son où, terre, son quand, air, son pourquoi, l'eau, ou son comment, le feu. Même les choses les plus communes peuvent être désaussées en suivant ses règles, une pierre par exemple. Son air révèle comment elle affecte son environnement, les préconceptions la visant, ou depuis combien de temps elle se trouvait là. Son eau libérera son potentiel poétique. La raison pour laquelle cette même pierre est arrivée à cet endroit précis, ou quelle était sa forme initiale, avant que l'érosion ne la sculpte ainsi. Cette terre explique la composition de cette pierre, à quel point elle serait adaptée pour la construction d'un mur, ou même le type de sculpture qu'on pourrait réaliser avec. Son feu nous en dit long sur son potentiel en tant qu'arme, à quel point elle serait simple de la briser, ou si elle pourrait être au centre de toutes les convoitises. Comme vous le voyez, les 4 éléments nous ouvrent les portes d'une pensée analytique infinie. Du coup, je suppose que je peux étudier ou lire en boucle. Je pense que je vais juste dormir. J'espère que ça va sauvegarder. Comme ça, on pourra cesser là. Je crois que l'icône en bas, c'est de la sauvegarde là. Vous rêvez d'eux. Vous creusez votre propre tombe, quand votre pelle heurte quelque chose de dur. Vous éterrez une statue de bronze à votre effigie. La statue s'anime, et vous acceptez d'échanger de place. Elle vous enterre et continue de vivre votre vie. C'est horrible. Je me réveille. Je pense que je peux lui parler directement si j'ai envie. Mais je vais regarder juste, voilà, sauvegarder il y a une minute. Donc, c'est tout ça qu'on va se laisser. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas le like, le commentaire, le partage, comme d'habitude. Et on se retrouve évidemment la semaine prochaine pour la suite. Passe une bonne semaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501